Ce projet de la crosse est assez unique, assez original. En fait, suite au vol de ma crosse au début de l'été dernier, le recteur de la cathédrale, le père Dominique Roy, m'a suggéré qu'on fasse réaliser une crosse qui soit un signe de cette mission dans le diocèse de Troyes, qui soit liée à l'aube. Nous avons réuni autour d'une même table Eric Palot, qui était avant architecte en chef des monuments historiques, Flavie, Vincent Petit-Serrière, vitrailliste, et Martial Baudson, qui dirige une entreprise dans tout le travail de menuiserie. On a essayé de mettre en lumière cette richesse que nous avons dans l'aube, avec comme intuition de laisser apparaître tout le travail autour du vitrail, et puis de laisser apparaître quelques spécificités de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes, et notamment les arches des voûtes. La crosse sera assez originale parce qu'elle évoquera ces voûtes de la cathédrale, elle sera avec cette forme-là. On a choisi aussi de laisser apparaître le travail du vitrail, et notamment toute la présence du jaune d'argent que nous avons un petit peu partout dans les églises restaurées de l'aube. Et puis d'honorer aussi Sainte-Matie, qui est une des patronnes du diocèse, et qui est souvent représentée autour de la rose. Et donc nous avons fait un choix d'utiliser du bois de rose, qui sera incrusté dans du bois de châne clair, donc c'est quelque chose de très lumineux, mais en même temps de très coloré. Et puis le nœud de la crosse qui sera fait en vert avec la méthode du vitrail, on retrouvera des petites taches de jaune d'argent, qui sont un peu les fleurs de la rose ou les feuilles de la rose, qui donc évoquent Sainte-Matie. C'est pour laisser apparaître aussi que l'église, c'est une dimension féminine. L'église, c'est l'épouse du Christ dans notre compréhension biblique, dans notre compréhension spirituelle. Donc il y a une dimension féminine de l'église, et la crosse, elle rassemble tous les fidèles pour être un seul peuple de Dieu qui marche vers le Christ, qui marche à la suite du Christ. Le nœud de la crosse devrait reprendre sous sa forme les chapiteaux de la cathédrale, avec des cercles de vers qui seront associés les uns aux autres, et qui évoqueront à la fois le Christ qui réunit les douze apôtres, et Marie qui était aussi présente lors de la dernière scène. Donc ce projet en fait est très beau parce que c'est un travail en commun, et les intelligences se sont réunies, et au fur et à mesure des remarques, de ce qui est possible, petit à petit, ce projet se construit, et va permettre de réaliser une œuvre unique dans l'aube, et une œuvre belle et forte, symbolique, donc de cette crosse. Merci. 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 Merci.